En terminale, au moment où on choisit un peu sa voie, je décide de faire un stage dans un cabinet d'architecture et là je fais un stage chez monsieur Panthéon et plus qu'un stage en fait c'est une vocation, c'est une révélation, je me décide de faire ce métier. J'ai fait un double diplôme avec le politèque Clermont, ce qui m'emmène à aller sur Marseille où là j'ai des expériences aussi dans d'autres agences, notamment avec Jean Nouvel où je suis le chantier de la Marseillaise pendant dix mois. Et puis l'opportunité se présente où monsieur Panthéon décide de me transmettre son agence. J'hésite pas une seule seconde, je me lance. Même si je suis une femme, même si je suis jeune, j'y vais. Alors l'atelier d'architecture Panthéon répond essentiellement sur des marchés publics qui rayonnent sur toute la région et même au-delà, sur le Limousin, le Rhône-Alpes. Alors là il y a cinq employés. On a une attention particulière sur le fait que les gens ont une transdisciplinarité ici, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans une seule tâche. Moi je suis architecte ingénieur, je souhaite qu'il y ait des artistes dans l'agence, qu'il y ait des graphistes, des ingénieurs, des paysagistes. J'ai notamment été aidée avec le prêt d'honneur de la Chambre des commerces et de l'industrie. J'ai également été aidée par le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, le dispositif Cap Jeune. Je pense qu'aujourd'hui les architectes ne peuvent pas construire sans les ingénieurs. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce double cursus, c'est pour avoir cette double culture, à la fois penser le mouvement esthétique et puis le détail technique qui va permettre de construire concrètement avec de la matière. Et cette double culture m'apporte aussi des envies. J'ai une vraie attirance pour les ponts et un de mes fantasmes c'est de construire un pont. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada